Je fais un peu cette vidéo en rush parce que je suis dans la cuisine et j'ai toujours un peu peur qu'il y ait un de mes colocs qui arrive subitement et que ça m'interrompe et que je sois gênée, etc. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans le speed en course. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo courte pour faire suite à la vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines sur les préparatifs du ramadan et j'avais évoqué dans cette vidéo que mon intention c'était de faire une sorte de mini bulk et de prendre 2 kilos pour parer en quelque sorte à ce qui peut se passer pendant le ramadan et au fait qu'on mange moins et du coup moi ça m'arrive souvent pendant la période de jeûne de perdre du poids donc cette année j'ai pris un petit peu plus à l'avance pour anticiper justement sur la baisse et je vous avais dit que pour ça j'avais mis en place, j'avais commencé à prendre une sorte de complément, de supplément en fait qui se présente sous la forme que vous prenez en chèque et voilà je voulais vous en parler aujourd'hui un petit peu plus en détail. C'est quelque chose que j'ai commencé à prendre il y a un mois maintenant et vraiment je vois que ça a des effets vraiment et le but étant, petit disclaimer, ce n'est pas un remplacement d'un repas ou quoi que ce soit c'est en fait un complément alimentaire donc où il y a énormément de, qui est à base de flocons d'avoine il y a aussi, ils ont rajouté, ils ont fait leur propre mix avec plein de vitamines, les minéraux essentiels etc. et voilà tout est mis ensemble et du coup ça arrive sous un, la marque c'est Jimmy Joy et ça arrive comme ça et donc c'est comme les shakes etc. Vous prélevez une certaine quantité, c'est 3 cuillères et demi, vous mélangez avec un peu d'eau, vous checkez et ça vous fait un check. Ce qu'il y a de vraiment super intéressant là dedans, c'est je trouve la proportion en protéines, genre un check c'est 45 grammes de protéines quoi, c'est juste genre immense. Et en comparaison des shakes de protéines en soi qui vont jusqu'à 20-23 grammes habituellement. Celui-ci c'est, ouais, par portion c'est 45 grammes, ce que je trouve vraiment 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 super intéressant. Et au niveau des kilocalories, un shake en fait c'est 700 kilocalories. Donc voilà, si vos objectifs c'est 2000 calories, ça veut dire que potentiellement en fait il vous faudrait 3 shakes, donc un sachet comme ça par jour pour atteindre vos objectifs, ce qui est juste hallucinant quoi. Moi ça me fait délirer qu'on puisse mettre autant de kilocalories et de vitamines etc. dans très peu de... Enfin moi je trouve que c'est un pari vachement réussi. Et en plus ce qui est intéressant dans cette marque là, c'est qu'ils ont décliné en fait leurs produits en version vegan également. Du coup moi c'est la version vegan que je choisis, je n'aime pas du tout les protéines de toute manière qui sont à base de whey. Je pars toujours sur des protéines végétales. Mais celle-là elle est super intéressante parce que donc il y a une gamme en plus qui est vegan et puis le goût est vraiment très bon. Moi j'ai testé jusqu'à maintenant le goût banane et c'est vraiment très très... c'est vraiment délicieux en fait. On sent la saveur flocons d'avoine aussi parce que c'est à base de flocons d'avoine. Et ouais, enfin je... Ouais je sais pas, c'est un produit qui m'alucine un petit peu. Enfin je me dis que peut-être que l'avenir en fait, peut-être qu'à l'avenir on va se nourrir de choses comme ça, de poudre et de gélules et de trucs. Parce que à l'heure actuelle notre alimentation et les produits, les aliments qu'on trouve sont quelquefois tellement vides de nutriments que ça sert vraiment à rien quoi. Et je me dis que ce genre de solution, ça pourrait vachement... En tout cas c'est un bon... c'est une bonne façon d'atteindre ces objectifs journaliers en termes de kilocalories. Et surtout dans cette période de ramadan où voilà, la fenêtre pendant laquelle on peut manger est très réduite, très restreinte. Et puis aussi la place que vous avez à l'intérieur de votre ventre, de votre estomac est assez réduite. Moi je trouve que c'est une bonne alternative du coup. Et le shake fait 500ml, du coup vous devez rajouter 500ml d'eau. Si vous prenez un shake, voire deux shakes, voilà, pour tenir toute la journée, ça fait que vous avez en plus ingéré un litre d'eau. Ce qui est vraiment aussi intéressant de ce point de vue là. Donc voilà, je voulais partager cette trouvaille avec vous parce que vraiment je trouve ça super intéressant en termes de densité de nutriments en fait. Et dans très peu de place et que la quantité de kilocalories que vous pouvez mettre dans un repas, eux ils appellent ça repas. Et encore une fois, ça vient en complément de l'alimentation. Moi je recommande vraiment de prendre des chèques mais aussi de continuer à manger. Je pense que d'autre manière on aura toujours besoin de manger, de mastiquer parce qu'on est fait pour ça. Mais donc voilà, je voulais vous présenter cette alternative là. Je pense que c'est super intéressant. Dans cette, fortiori, dans cette période de jeûne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, 700 kcal par shake. Et puis la proportion aussi de protéines, super intéressant, 45 grammes. Et puis cette longue liste de vitamines et cette longue liste de minéraux, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Voilà, ça s'appelle Plainy Shake et c'est distribué par la marque Jimmy Joy. Et voilà, je vais vous noter aussi quelques détails dans la barre d'infos. Et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Ah oui, et petit aparté aussi sur le fait que c'est un produit qui contient du sucre. Je pense que voilà, ils utilisent des sucres raffinés. Et par portion, c'est genre 10 grammes de sucre. Donc bon, je me dis que si mon maximum, ce qui est recommandé par jour pour le sucre, c'est 25 grammes. Pour une personne de taille moyenne et avec de corpulence moyenne également. Donc je me dis, voilà, à 2 shakes par jour, vous êtes à 20 grammes. Vous avez encore 5 grammes de rabe au cas où, voilà, vous prenez un fruit sec ou quelque chose comme ça. Et le sucre qu'ils utilisent dans ce produit, c'est du sucralose. Et je sais que le sucralose est un petit peu, c'est un édulcorant artificiel. Et c'est quelque peu controversé. Enfin, c'est pas non plus le pire. C'est pas comme l'aspartame ou quoi que ce soit. Mais de ce que j'ai pu lire, ça et là, c'est un peu controversé. Du coup, c'est un bon produit, je dirais. Après, il faut faire plus de recherches, essayer de voir. Après, voilà, l'inconvénient, c'est vraiment qu'il faut faire attention à son dosage de sucre. Et à ne pas rajouter des biscuits, des sucres raffinés par-dessus. Donc voilà, c'est le seul hic, un peu, on peut dire, de ce produit. Qui est tout de même fantastique pour toutes les proportions en kilocalories et en protéines et tous les minéraux et toutes les vitamines, etc. Donc vraiment super, super l'artiste. Voilà, c'était tout pour cet aparté. J'en ai vraiment fini avec cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite. A demain. Ciao, ciao, ciao.